Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Je suis rentrée du Japon et donc il est temps de reprendre les bonnes habitudes. Et l'on commence donc aujourd'hui le 29ème vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon. C'est toujours compliqué le week-end avant la reprise du travail, surtout quand on a pris plusieurs semaines d'arrêt. Mais bon, j'ai bien profité, je suis restée à la maison en pyjama. J'ai lu et surtout je vous ai tourné une vidéo que vous avez sans doute dû voir la semaine dernière. Et si ce n'est pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous invite à aller la voir juste ici. Parce que dans cette vidéo, je vous parlais du coup de mon voyage au Japon, des quelques souvenirs que j'ai pu rapporter. Et je vous ai également parlé des lectures que j'avais faites ou commencé lors de mon voyage. Et je m'étais arrêtée sur ma lecture en cours qui était, parce que je l'ai terminée depuis, qui était le cheptel de Céline Dangean. Et donc du coup, j'ai tourné la vidéo vendredi et j'ai terminé ce livre-là samedi. Alors, dans ce livre, on va suivre un groupe de gendarmerie, de gendarmes, qui va enquêter autour d'un meurtre qui est survenu sur une parfaite inconnue. Donc en fait, on a retrouvé le corps d'une parfaite inconnue dans les bois. Cet inconnu avait reçu une balle en pleine poitrine. Et au moment où ils vont commencer à investiguer autour de ce corps, ils vont remarquer qu'elle est habillée bizarrement, sa dentition n'est pas enregistrée en France. Et également, les soins dentaires qu'elle a reçus sont un petit peu moyenâgeux, très arriérés, très anciens et pas du tout actuels. Et donc, ils vont commencer à enquêter autour du meurtre de cette femme. Autour de cette enquête principale, il va avoir trois personnages principaux qui vont graviter. On va avoir Bruno, qui est un enfant qui s'est égaré en forêt. Ensuite, on va avoir Atrimène, je pense... Je me souviens plus de son nom déjà. Oui, Atrimène, c'est ça, qui est une jeune fille qui appartient à un groupe assez étrange. Et enfin, on a un auteur, Louis, il me semble. Louis Barthes, je pense que c'est ça son nom. Bref, un auteur qui est à la recherche de ses origines parce qu'il va découvrir qu'il y a un certain mystère qui entoure sa naissance. Donc, tous ces personnages vont graviter autour de la même histoire et ça en fait un thriller extrêmement addictif. Donc, le roman est quand même assez gros. Il fait plus de 900 pages, mais il se dévore. Déjà, la plume de Céline Dangean, et ça, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, sa plume est ultra addictive. Elle est simple, tout en n'étant pas dénouée de vocabulaire, dénouée de belles tournures et dénouée d'humour. Voilà, c'est une plume facile, simple, agréable, prenante. Bref, ça se dévore vraiment en une bouchée malgré la grosse épaisseur. Ensuite, l'histoire, je l'ai trouvée extrêmement addictive. Alors, l'enquête policière, enfin l'enquête de gendarmerie plutôt, en tant que telle, met du temps à se déployer. Ils galèrent, ils n'ont aucun indice, ils n'ont aucune information. Déjà, ils n'ont pas l'identité de la victime. Donc, c'est un petit peu galère pour remonter, pour savoir d'où elle vient et pourquoi elle a pu se retrouver morte. Voilà. Mais en fait, comme on a les points de vue d'autres personnages qui gravitent autour de cette histoire principale, petit à petit, déjà, le mystère s'épaissit. Donc, ça éveille notre attention, ça éveille notre intérêt. Et puis, en fait, les différentes découvertes des différents personnages, ça nous donne un éclairage sur cette histoire, des informations que n'ont pas les policiers. Donc, du coup, on émet des hypothèses que les policiers n'ont pas encore émises. Voilà. Si je devais résumer un petit peu ce livre en une image, c'est comme si on commençait avec chaque personnage dans le coin d'un puzzle et qu'au fur et à mesure, on avance dans l'intrigue. Chaque coin, à chaque fois qu'on a un chapitre dédié à ce personnage, commence un petit peu à s'agrandir. Et au final, les quatre points de vue se regroupent pour former l'image finale qui est le puzzle. Donc, du coup, c'est clair que l'enquête patine, que l'enquête n'avance pas fort, que c'est assez lent. Mais en fait, avec les autres points de vue, c'est hyper haletant, ça entretient le suspense. Enfin, vraiment, c'était un roman incroyable. Je l'ai dévoré. Enfin, dévoré. J'ai quand même mis du temps à le lire, mais sachant que j'étais en vacances, que ce n'était pas des vacances farniente, où j'étais au bord d'une piscine à lire, que c'était des vacances, voilà, où je lisais seulement un chapitre ou deux le soir, voire parfois dans les transports, si on en avait, ou dans l'avion, ou à mon retour, ben, je trouve que je l'ai quand même lu assez rapidement, ou en tout cas, je l'ai dévoré. J'ai trouvé que c'était, ouais, vraiment prenant, hyper addictif. En plus, j'aime bien ces histoires de groupuscules un petit peu mystérieuses. J'en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais j'aime véritablement la thématique de ce roman. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça également ingénieux. J'ai pas l'impression d'avoir eu... J'ai pas vraiment réfléchi à la question, en fait. Mais comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir déjà lu un livre qui tournait autour de cette thématique, comme elle l'est construite, ici. Parce que bien évidemment, la thématique de groupuscules un peu chelou, elle est parfois forte, enfin, elle est souvent abordée dans les romans. Mais de cette manière-là, ça, je n'ai jamais lu. Donc, j'ai déjà adoré. Et en revanche, ce n'est pas un coup de cœur, parce que, en fait, la fin m'a, en un sens, un petit peu déçue. Alors, je l'ai trouvée géniale, cette fin. C'est énervant, c'est frustrant. Lisez ce livre et vous verrez ce que je veux dire. Mais en fait, je trouve qu'elle n'est pas à 100% conclue. En fait, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur. Il m'a manqué certaines révélations, certaines informations et surtout un véritable point final à ce roman. Je trouve que ça, ça manque un petit peu, d'où le fait que ce ne soit pas un coup de cœur. Je lui ai quand même mis la note de 18, parce que c'est un très très bon roman. Mais, voilà, il manque un petit truc à mes yeux. Alors, le roman se termine sur un... Je ne veux pas dire un cliffhanger, mais on sait, quand on clôture ce roman, qu'il va avoir une suite. Alors, le personnage qui intervient à la fin, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu. Donc, je suppose que la suite ne va rien avoir avec le cheptel. Mais d'un côté, j'espère que la suite va avoir un lien avec le cheptel, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réel point final à cette enquête. Et j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien savoir, voilà, ce qu'il en est. En tout cas, pour ceux qui ont déjà lu ce livre, je pense que vous savez de quoi je parle et pourquoi, voilà, je dis ça. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas lu, c'est un roman que je vous recommande chaudement. Alors, il fait partie de la saga Héloïse Bouquet. Donc, il me semble, j'ai été voir rapidement sur Livre Addict, il me semble, Livre Addict, pardon, ma diction, Noémie, allez. On se remet dans le mood de tournage de blog et on essaye de bien parler avec une voix claire et intelligible. Des mots français, ce serait bien. Et avec une diction quand même, si elle ne pouvait ne pas être approximative, ça pourrait être bien. Bref, parenthèse sur ma diction fermée. Il me semble que la saga Héloïse Bouquet est composée de 4 tomes. Donc, on a le premier qui est La Fille de Kali, que j'ai déjà lu et je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Le deuxième tome, c'est Le Cheptel. Le troisième et le quatrième, je vous avoue, je n'ai pas bien fait mes devoirs. Je n'ai pas été voir leur nom. Mais en tout cas, sachez que c'est le deuxième tome d'une saga qui est normalement composée de 4 romans. Alors, on parle beaucoup de La Fille de Kali dans ce roman. Forcément, c'est la précédente enquête, la précédente grosse enquête d'un des personnages principaux. Donc, effectivement, il y a un certain spoil. Parce qu'ils disent comment l'enquête de La Fille de Kali se clôture, comment elle s'est clôturée. Et un petit peu qui est... Même s'ils ne disent pas son nom ni rien, mais on connaît un petit peu l'identité de la personne au cœur de l'intrigue de La Fille de Kali. Donc, je dirais quand même qu'il faut avoir lu La Fille de Kali avant de lire le cheptel. Mais ce n'est pas à 100% nécessaire. Si vous avez une mémoire de poisson, si vous ne vous souvenez pas des petits détails, ou alors si tout simplement vous vous en fichez, eh bien honnêtement, vous pouvez commencer par celui-là directement. Vous n'êtes pas obligés de lire La Fille de Kali. La Fille de Kali, c'est une bonne introduction au personnage d'Héloïse Bouquet et de son équipe. Mais ce n'est pas... Honnêtement, moi je l'ai lu en 2000... C'était pendant mon enterrement de vie de jeune fille. Donc en 2023, donc l'année passée. Je ne me souvenais plus trop des personnages. Je ne me souvenais plus trop de leur caractère, de leur développement, etc. Et donc du coup, ici, ça ne m'a pas du tout gênée pour être à fond dans l'histoire et de bien suivre avec les différents personnages. En parlant de personnages, aussi un point que je trouve assez positif. Alors, Céline Donjon ne va jamais s'étendre longuement autour du passé de ses personnages. On va avoir quelques informations, quelques bribes de leur passé, mais ce n'est pas non plus hyper forfouillé. Mais je trouve qu'on arrive quand même, en fait, dans ses romans, en tout cas au début de l'enquête, quand on a du mal avec les personnages, qui est qui, ben ici, avec Céline Donjon, je trouve qu'on arrive tout de suite à savoir identifier les personnages. En fait, ils ont tellement tous une personnalité différente et tellement tous des traits de caractère ou des tics de langage ou en tout cas une manière d'être différente que même si on ne se souvient plus de leur nom, on sait qui est qui. On sait, ah oui, celui-là, c'est lui. Ok, d'accord, oui. Et ça, je trouve que c'est une force parce que là, je suis en train de lire un livre. Je vais vous en parler juste après. Et j'avoue que dans ce livre-là, j'ai eu du mal à... il m'a fallu quand même une bonne cinquantaine, septantaine de pages pour pouvoir me mettre... Enfin, me dire, ah oui, ce personnage, c'est celui-là et ce personnage, c'est celui-là parce que j'avais du mal à faire la connexion entre les noms et les caractères des personnages, on va dire ça comme ça. Alors qu'ici, je trouve que dans les Céline Donjon, à chaque fois, c'est clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire. Même si on ne retient pas les noms, de la manière dont ils vont parler ou la manière dont ils vont agir ou réagir, ben ça va directement nous faire tilt, on va dire, ah oui, lui, c'est l'informaticien, ah oui, lui, c'est le gars qui est responsable du labo ou que sais-je. Enfin, voilà. Bref. Donc, du coup, pour ce livre-là, vraiment, une très, très bonne lecture, un pavé, mais qui se dévore facilement, c'est haletant, c'est prenant. Bref, franchement, je ne peux que vous le recommander. Au niveau de la noirceur, moi, je n'ai pas trouvé que ce livre était vraiment gore, sanglant ou noir. Alors oui, il y a des meurtres, comme à chaque fois dans les polars ou dans les thrillers ou dans les policiers, mais honnêtement, ça peut faire le taf pour les personnes qui n'apprécient pas les histoires gores ou les descriptions un petit peu sanglantes et très crues de certaines choses. Et franchement, ici, ça va. C'est... Voilà. Donc, voilà pour ma dernière lecture, en tout cas, le livre que j'ai terminé samedi, donc Le Cheptel de Céline Dangean. Ensuite, samedi, je me suis fait une petite pause matcha dans mon joli bol que vous avez vu dans ma précédente vidéo, si vous l'avez vue. Et pendant cette pause matcha, je n'avais pas nécessairement envie de lire un roman, donc je me suis plongée dans une petite BD. Et j'ai sorti de ma pâle donc la saga de Benoît Brisfère de Peyo et ce premier tome est intitulé Les Taxis Rouges. Donc, dans cette BD, on va suivre le personnage principal qui est Benoît Brisfère, voilà, qui est un petit garçon qui est doté d'une force surhumaine. Donc, il peut bondir haut, courir vite, soulever des choses extrêmement lourdes, mais ce petit bonhomme, malheureusement, s'il est enrhumé, il perd toute sa force et donc, bah, on va suivre son aventure avec Les Taxis Rouges. Donc, en fait, c'est une société de taxis qui va ouvrir dans la ville de Benoît et il va entendre des choses qu'il n'aurait pas dû entendre. Il va assister à des choses auxquelles il n'aurait pas dû assister et donc, il va se retrouver dans le pétrin. et on va suivre donc Benoît qui va essayer de se dépêtrer de tout cela et de faire justice dans sa ville qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle... Vive Joie la Grande. Voilà. Et, bah, j'ai véritablement bien aimé cette BD. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog que je vous mettrai juste ici. Depuis quelques temps, j'ai vraiment envie de lire beaucoup plus de BD et de m'intéresser beaucoup plus, surtout, à la BD belge. J'étais allée au mois de décembre dernier avec mon mari à Bruxelles visiter le musée de la BD et il y avait toute une section dédiée à Peyo et j'avais redécouvert un petit peu tous les personnages que cet auteur de BD belge proposait et c'est vrai qu'à part les schtroumpfs, je ne connaissais pas les autres... véritablement les autres personnages de Peyo et j'avais envie de m'instruire ou en tout cas de me pencher un peu plus sur les autres personnages, les autres univers que propose ce... quand même, ce pilier de la BD belge et donc j'avais acheté le premier tome des schtroumpfs, je vous ai parlé et j'avais lu et acheté, enfin plutôt acheté et lu dans ce sens-là, ça va mieux, les tomes de Johan et Pierre-Louis, pardon, et donc Benoît... et je vous avais parlé aussi dans un point culture de Poussy qui est un autre personnage de Peyo et donc ici, Benoît Bricefer, c'est le... un des derniers personnages que... ouais, de Peyo, il me semble. Il faudrait que j'aille vérifier, mais en tout cas, c'est un des derniers gros personnages de cet auteur que je devais découvrir et franchement, j'ai vraiment bien aimé cette BD, j'ai vraiment bien aimé le personnage de Benoît Bricefer, c'est un petit garçon, il est tout mignon, il a soif de justice, il a soif de droiture, il est vraiment trop, trop, trop chou et alors quand il est enrhumé et qu'il n'a plus sa force qu'il a la petite couteau cour du nez là, c'est... oh, c'est vraiment trop mignon. Franchement, c'est minouche comme tout. En plus, ça a un côté assez policier, cette BD, parce que Benoît va essayer de faire justice. Non, les voisins qui sont arrivés un peu plus tôt prévu, je déteste quand les gens ne sont pas ponctuels. Bon, c'est pas grave, je vais terminer là-dessus et puis s'il faut, je vous reprendrai dans une partie 2 de mes updates lectures. Partie 2 de mon Blabla Livresque, on se retrouve, nous sommes finalement le lendemain et je viens continuer mon avis lecture sur le premier tome de la BD de Benoît Bricefer, Les Taxis Rouges, donc de Peyo. Alors, je ne sais plus trop où j'en étais dans mon avis, j'avoue que j'aurais peut-être dû regarder le rush précédent pour éviter de faire des répétitions, mais il me semble que j'étais en train de vous parler de la construction de cette BD et de vous dire que ça prenait un petit peu les allures d'un roman policier. Donc, on a Benoît qui va faire face à un gros méchant et qui va faire en sorte d'arrêter ce méchant et la construction en fait de cette BD se rapproche un petit peu de la construction d'un récit policier. donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai véritablement aimé cette histoire. J'ai bien aimé en fait suivre donc Benoît qui est un enfant qui est relativement naïf et innocent et il va mettre en place plein de petites choses malicieuses pour tenter de mettre des bâtons dans les roues du grand méchant de l'histoire et d'arrêter le grand méchant de l'histoire et je trouve ça vraiment trop mignon en fait d'avoir un roman somme toute à allure policière mais dont le personnage principal est un enfant avec sa naïveté et son comportement un peu attendrissant. Voilà c'est vraiment une belle découverte pour moi je suis ravie d'avoir découvert ce nouveau personnage de Peyo et en tout cas une chose est sûre j'ai hâte en fait de lire la suite des aventures de Benoît et de découvrir en fait quelles sont les autres aventures qu'il a vécues est-ce que c'est toujours des aventures un peu de justicier entre guillemets ou est-ce qu'il va suivre également des aventures un peu plus normales un peu plus je sais pas ce qui est normal je sais pas trop ce que je veux dire par là mais des aventures on va dire peut-être un peu plus classiques ou juste on va suivre ces aventures quotidiennes de ce petit bonhomme qui a une force surhumaine et pas est-ce qu'il y a d'autres histoires qui ne tournent pas autour d'un comment dire d'un pas conflit mais d'une enquête ou en tout cas d'un cas d'un cas particulier à résoudre voilà donc pour mon avis final sur cette BD donc Benoît Brisefer les taxis rouges et j'en viens maintenant à ma lecture en cours ma lecture du moment que je lis en prévision de ce week-end parce que ce week-end il y aura le salon Iris Noir Bruxelles alors pas le salon dont je vous ai déjà parlé dans un précédent vlog parce que le salon qu'on avait filmé précédemment avec mes copines c'était le petit salon Iris Noir le Iris Noir Poche et là ici nous sommes en octobre le dernier week-end d'octobre et nous sommes donc arrivés au grand salon Iris Noir et je peux vous dire que la liste des auteurs présents est dinguissime il y aura vraiment un beau gratin d'auteurs et d'autrices de policiers thriller polaire etc. il y aura entre autres Karine Guible j'espère que je le prononce bien qui sera la marraine Michel Bussi qui sera le parrain il y aura Olivier Norec il y aura plein 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 d'autres chouettes auteurs et parmi eux il y aura Nicolas Lebel et donc j'ai lu enfin je lis parce que c'est ma lecture en cours je suis à la page 232 sur 277 je lis ce livre du coup en prévision du salon parce que j'avais déjà rencontré Nicolas Lebel lors du précédent salon Iris Noir le Iris Noir poche le petit salon et je lui avais donc pris ce livre là du coup je ne l'avais pas encore sorti de ma balle logique et comme j'aimerais bien en fait aller voir les auteurs et parler un peu plus avec eux des livres que j'ai déjà lu je me suis dit pour ne pas avoir l'air conne comme je sais qu'on va aller voir revoir Nicolas Lebel avec Sophie bah ce serait bien d'avoir lu un livre de lui au moins pour pouvoir un peu plus discuter avec lui et également pourquoi pas lui prendre un autre livre notamment peut-être on verra le tome 2 de cette saga donc ici dans l'heure des fous on suit donc le je sais jamais les titres le capitaine Merlis et son équipe qui vont enquêter sur la mort d'un SDF donc des ouvriers de la SNCF à la gare de Lyon vont être témoins du meurtre d'un SDF un meurtre relativement pas violent en soi mais en fait le pauvre SDF s'est fait tirer par 3 mecs le long des rails et puis il s'est fait poignarder sauvagement et ils vont découvrir pas mal de choses autour du meurtre de ce SDF et ça va mettre en lumière certaines choses et donc on découvre cela au fur et à mesure de cette histoire donc ici on est véritablement dans un policier pur jus on suit donc le commissaire et son équipe au fil de leur découverte au fil de leur de leur recherche de leur interrogatoire etc pour faire la lumière sur ce meurtre qui d'apparence était un banal meurtre de SDF mais qui s'avère plus compliqué que cela au final alors je suis ravie d'avoir sorti ce livre de ma palle parce que j'ai quand même pas mal de questions pour Nicolas Lebel concernant ce livre je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans cette enquête il m'a fallu bien 130 pages je dirais donc 130 sur 377 donc c'est quand même pas mal un bon tiers pour pouvoir rentrer dans cette intrigue en fait je trouve que les personnages sont véritablement chelous c'est ouais alors Sophie ma copine Sophie donc de The Curiosity of S que vous pouvez retrouver sur Instagram et que vous avez déjà vu de nombreuses fois dans mes vidéos YouTube m'avait prévenu elle m'avait dit qu'il fallait un certain temps pour rentrer dans l'intrigue que c'était un petit peu bizarre que c'était écrit bizarrement que les personnages j'allais découvrir et effectivement elle a totalement raison alors heureusement qu'elle était là pour me soutenir par message parce que clairement après 50 pages j'avais envie d'abandonner en fait j'accrochais pas j'avais du mal à rentrer je trouvais vraiment que les personnages mais ils sont d'un bizarre je vous ai parlé également dans un de mes précédents vlogs de l'homme au cercle bleu de Fred Vargas que j'avais commencé et abandonné je vous mettrai la vidéo juste ici et je vous avais dit que je n'avais pas du tout accroché à l'histoire notamment à cause de la plume de l'autrice qui était relativement qui avait un côté absurde et surtout au comportement et à la bizarrerie j'espère que ça se dit la bizarre-reté la bizarre le fait que ces personnages soient bizarres quoi et là en fait je retrouve un petit peu ce côté bizarre des personnages de Fred Vargas et du commissaire Adamsberg dans ici L'heure des fous de Nicolas Lebel alors j'avoue que la plume est quand même teintée d'un certain humour qui me plaît mais la manière dont les personnages agissent la manière dont les personnages parlent la manière dont l'histoire est introduite ouais j'ai eu j'ai eu du mal et j'aimerais bien discuter en fait avec l'auteur pourquoi est-ce que c'est voulu est-ce que c'est un clin d'œil voulu à Fred Vargas ou est-ce que c'était voulu d'avoir des personnages aussi chelous et avec flirtant un petit peu vers l'absurdité ou le surréalisme dans le comportement voilà je voudrais vraiment discuter de cela avec lui ou est-ce que tout simplement il est lui-même et que c'est sa manière d'écrire voilà donc j'aimerais vraiment bien discuter avec lui parce que de prime abord Nicolas Lebel enfin quand j'ai discuté avec lui lors du précédent salon Iris Noir donc le Iris Noir je le répète encore une fois miniature le Iris Noir poche ça m'avait l'air de quelqu'un qui avait énormément d'humour énormément de dérision énormément de second degré donc je m'attendais quand même à une plume un peu plus euphorique que ça je retrouve quand même des traits de l'humour que j'ai entreaperçu de l'auteur lors de ce précédent salon Iris Noir dans ce livre là mais j'avais quand même une autre image de cet auteur et donc du coup voilà j'aimerais bien discuter un peu plus sur sa manière d'écrire sur ses inspirations pour peut-être avoir des clés qui me permettront de décoder un petit peu le sentiment bizarre que j'ai eu en commençant ce roman cela dit j'ai tenu bon et j'ai bien fait parce qu'au plus on avance dans l'histoire au plus la lumière se fait sur peut-être pas sur le mystère mais on avance en fait c'est un peu une comment on appelle ça une poupée russe ce roman en fait au plus on avance au plus on découvre une nouvelle chose et ah tiens c'est surprenant puis on avance oh bah ça je ne l'avais pas vu venir non plus c'est surprenant et il y a plein de rouages dans cette enquête qui sont vraiment surprenantes qui en fait donnent une tournure au roman très intéressante très intrigante également et j'ai véritablement envie d'en savoir plus et de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce gros mystère quelles sont les finalités de cette enquête qui est le coupable pourquoi comment voilà j'ai vraiment envie de savoir et c'est là où je me dis bah j'ai bien fait de tenir parce que c'est vraiment intéressant une fois passées les 130 premières pages je pense que je me suis habituée au caractère un petit peu spécial de l'enquêteur donc du commissaire Merlich mais également de son lieutenant Dos Santos pardon et lieutenant Latour j'ai toujours du mal avec les noms ça n'a pas changé en trois semaines de vacances j'ai toujours autant de mal avec les noms et pourtant là c'est relativement facile à retenir et il y a également un stagiaire avec eux le stagiaire donc le lieutenant Ménard et au début la relation entre Merlich et Ménard était très tendue était très particulière et en fait là aussi où j'ai eu du mal à rentrer dans l'intrigue ici nous sommes dans le premier tome d'une saga mais en commençant le livre je n'ai pas du tout eu l'impression qu'on était dans le tome d'une saga parce qu'en fait les personnages ne sont pas réellement introduits on les découvre en fait au fil de l'histoire et le fait que Merlich soit un personnage un petit peu exubérant et hors du commun qu'il a des relations particulières un comportement particulier et qu'on entre en fait directement dans le vif de la relation avec ses autres collègues ça m'a un petit peu perturbée parce que j'ai eu l'impression de ne pas avoir toutes les clés en fait pour comprendre cette équipe pour comprendre ces personnages et j'ai vraiment eu l'impression en fait de débarquer dans une saga déjà en cours déjà peut-être 3-4 tomes qui ont précédé cette enquête et de ne pas avoir du coup les clés de décodage de cette dynamique d'équipe voilà donc je voilà voilà pour mon avis mais comme je l'ai dit je suis véritablement contente d'avoir tenu le coup parce que je trouve que l'enquête est intéressante elle a des tournures qui me plaisent énormément elle a des comment dire des découvertes qui me titillent et j'ai envie véritablement d'en savoir plus là je suis pour l'instant à la page mon petit marque-page d'arouma qui se fait la malle ça vous l'avez vu dans la précédente vidéo il est trop beau je suis trop trop fan par contre il ne tient pas du tout dans le livre en fait comme il a une forme de culbuto une forme ronde dès que je le mets en fait il ne tient pas trop et très souvent il glisse enfin il roule donc je fais bien attention de ne pas le perdre dans le bus et de ne pas le faire tomber pour ne pas l'abîmer parce que j'y tiens et il vient de loin en plus celui-là bref on n'était pas au marque-page on en était donc à mon état d'avancement de ce livre donc je suis à la page 232 donc il me reste un peu ouais 150 pages grosso modo quoi à lire donc je pense que je le terminerai sans doute demain ce soir je pense que je vais pouvoir bien avancer je pense pas que je vais lire 150 pages ce soir on verra de toute manière je reviendrai vers vous avec mon avis final d'ici le courant de la semaine parce que c'est sûr je vais les terminer avant la fin de la semaine parce que j'aimerais bien j'aimerais bien lire autre chose pour préparer le salon Iris Noir de ce week-end mais je pense que ça va être compliqué parce que j'ai prévu 3 livres enfin j'ai sorti 3 livres de ma palle 3 livres que j'aimerais bien lire avant Iris Noir mais je pense que ce sera pas possible clairement en plus demain demain soir j'ai cours de luxembourgeois donc je rentre à la maison il sera 21h passé donc je pense pas que je vais beaucoup lire demain soir puis jeudi normalement je n'ai rien sauf si mon mari a prévu quelque chose mais normalement on est à la maison juste tous les deux donc je pourrais potentiellement lire et vendredi c'est mon grand départ pour Bruxelles parce qu'avec ma copine Sophie on s'est pris un petit hôtel et on va donc faire le trajet vendredi pour arriver vendredi soir à Bruxelles on va manger là à deux on va faire une petite soirée entre copines et ainsi samedi matin on peut se réveiller quand même tôt mais se préparer se faire toute belle toute fraîche avec un petit rouge à lèvres des familles comme on aime bien on n'oublie pas de s'exfolier les lèvres avant de mettre du rouge à lèvres s'il vous plaît je sais très bien que cette petite information beauté n'a rien à voir dans un vlog lecture mais s'il vous plaît si vous mettez un rouge à lèvres exfoliez-vous les lèvres par pitié pensez à moi et faites-le bref petit clin d'oeil pour Sophie parenthèse fermée donc du coup on sera ainsi samedi matin déjà à Bruxelles et on ne devra pas faire le trajet et donc du coup voilà on sera toute fraîche toute bien pour être d'attaque dès l'ouverture des portes du salon pour être présente et déjà foncée pour parler aux auteurs acheter des livres et s'amuser entre copines ça va être vraiment trop trop bien franchement j'ai trop trop hâte c'est vrai que la semaine de reprise après après des vacances c'est toujours compliqué et là en fait le fait de me dire que j'ai un week-end entre copines de prévu juste le week-end de rentrée je suis vraiment trop contente donc ça me donne de la motivation pour surmonter cette semaine de travail qui est relativement compliquée toujours après un retour de vacances vive les réponses aux mails vraiment c'est ma passion bref concernant mon week-end il y aura également nos autres copines de book club Sabrina et Stéphanie qui vont nous rejoindre mais uniquement le dimanche donc on va également passer une soirée entre copines un peu plus nombreuses cette fois-ci dimanche et voilà je pense que vous l'avez compris j'ai trop 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 hâte d'y être voilà donc c'est ici que je clôture cette partie 2 de mon update lecture pour cette reprise de vlog je vous dis donc je vous dis donc pardon on essaye de parler bien je vous dis donc à plus tard pour mon avis final sur l'or des fous de Nicolas Lebel je vous dis donc Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! Nous sommes le lundi 28 octobre et je viens clôturer cette 29e semaine de vlog. Alors, j'ai un petit update lecture à vous faire ainsi qu'un petit book haul. Au niveau de l'update lecture, la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de l'heure des fous de Nicolas Lebel. Et je vous disais que, ouais, le début était, voilà, que j'avais un peu du mal avec le début de ce roman. Mais au final, au final, c'était vraiment bien. C'était vraiment un bon policier hyper addictif qui devient de plus en plus addictif au plus on avance dans l'intrigue. Et j'ai bien aimé également les thématiques que ce roman a soulevées. C'est vraiment un policier thriller social. J'ai bien aimé les retournements de situation, les fausses pistes qui ont été avancées. C'était vraiment très très chouette. Et au final, en fait, au plus j'ai avancé dans ce livre, au plus j'ai été pris par l'intrigue, au plus je me suis attachée au personnage. Et bien qu'au début du roman, je l'ai trouvé un peu chelou et j'avais un peu du mal à entrer dans ce récit, voilà, j'ai eu du mal à en sortir. Parce que quand j'ai tourné la dernière page, j'étais, oh non, oh non, j'ai déjà fini, j'en veux plus. Et heureusement parce que, donc, l'heure des fous, c'est le premier tome d'une saga. Donc, la saga avec le commissaire ou capitaine, au capitaine, voilà. Voilà, c'est le premier tome d'une saga qui met en scène le capitaine Merlis et son équipe. Et donc, je suis véritablement contente d'avoir encore des tomes et de pouvoir continuer les aventures de cette équipe, à laquelle, mine de rien, je me suis beaucoup attachée. Au final, le capitaine Merlis, bien qu'il soit un petit peu chelou, j'ai bien aimé son côté extravagant à sa façon. J'ai bien aimé son caractère véritablement différent, son côté un petit peu surréaliste. On s'attache au final et puis, bah, pareil, avec ses coéquipiers, ses coéquipiers, pardon, j'aime bien la dynamique de l'équipe. Donc, voilà, j'étais un peu triste, au final, d'avoir quitté cette histoire, de l'avoir terminée, mais pour moi, c'était, donc, au final, une bonne lecture, vraiment. Alors, je ne lui ai pas encore donné de notes sur Livradict et j'avoue que je n'y ai pas encore réfléchi. Mais je pense que je lui donnerai la note... la note de 16, de 16 sur 20. Ouais, parce que, mine de rien, bon, je ne peux pas oublier le début qui a quand même été assez compliqué pour moi. Mais, vu les personnages, vu comment ils évoluent, vu l'intrigue et le tournant qu'il a donné à cette intrigue et le côté très social de cette histoire, ouais, je pense que c'est un livre qui mérite un bon 16 sur 20. Et, en tout cas, j'étais ravie d'avoir découvert l'univers et la plume de Nicolas Lebel avec ce livre-là. Voilà, je suis contente, en fait, d'avoir rencontré Nicolas Lebel avant de lire ce livre-là. Je trouve que ça fait un... on arrive à faire un bon parallèle entre la personnalité de l'auteur et ce qu'il met de lui, entre guillemets, dans son livre. Et puis, voilà, bah, oui, très, très bonne lecture. Et que j'ai hâte, du coup, j'ai hâte de continuer cette saga. Sinon, vendredi, c'était le salon Iris Noir, le grand format du salon Iris Noir dont je vous ai déjà énormément parlé dans ces vlogs. C'était vraiment trop, trop bien. Comme d'habitude, ce salon, c'est... c'est un petit peu mon salon coup de cœur parce que c'est le premier salon littéraire que j'ai fait. Le tout premier, c'était en octobre 2022, donc il y a deux ans. Et avec l'Iris Noir 2024, c'était donc ma troisième participation à ce salon. Et j'ai passé tout le week-end en compagnie de ma copine Sophie, donc The Curiosity of S, que vous avez déjà énormément vu également sur cette chaîne. Et on a décidé toutes les deux de filmer une vidéo spéciale Retour Salon pour vous donner nos impressions sur ce salon et également pour vous présenter notre... je pense qu'on peut dire notre craquage. On va vous faire un petit book haul qui va sans doute durer extrêmement longtemps parce qu'on s'est bien fait plaisir à ce salon. En même temps, quand on rencontre de chouettes auteurs, des auteurs passionnés et passionnants, on ne peut pas passer à côté de leurs livres. Et donc, on a bien craqué. Mais vous verrez tout cela dans la vidéo de vendredi. Donc, je vais vous poster une vidéo spéciale vendredi à 18h pour que vous ayez, comme je l'ai dit, notre avis sur le salon. Et également, on va vous faire un petit book haul et vous expliquer les différents livres que l'on a achetés. Donc, je m'arrête ici pour ce qui est du salon Iris Noir pour ne pas vous spoiler. Mais je vais quand même vous en parler encore un petit peu parce que j'ai terminé le livre de Nicolas Lebel vendredi, juste avant le démarrage du salon. Et donc, je me suis retrouvée à Bruxelles sans livre. En tout cas, sans livre que j'avais rapporté avec moi du Luxembourg. Mais comme vous vous doutez bien, samedi, j'ai fait quelques petits achats. Et donc, j'étais rentrée à l'hôtel avec quelques livres. Et pour passer la soirée, pour m'occuper pendant que Sophie prenait sa douche et avant d'aller dormir, j'ai sorti du coup un livre de ma récente pâle, dans mes récents achats. Et donc, j'ai sorti de ma pâle Cléa de Franck-le-Duc. Bon, désolée pour le reflet, mais nous sommes passées à l'heure d'hiver. Et donc, maintenant, quand je rentre du boulot, il fait nuit noire. Donc, je suis obligée d'allumer le plafonnier et la petite loupiote que j'ai au-dessus de mon téléphone. Donc, voilà, il y aura quelques petits reflets discratieux. Vous m'envoyez, pardon. Désolée, mais voilà. Sinon, vous êtes dans le noir total. Et c'est pas... Ah, c'est pas terrible, quoi. Donc, voilà. Tant pis pour les reflets. Bref, j'en étais à ma lecture en cours, qui est donc Cléa de Franck-le-Duc. Donc, Franck-le-Duc, c'est un auteur que l'on a rencontré à Iris Noir. C'est petit spoiler, quand même. Je dis que je ne vais pas spoiler, mais c'est une de mes meilleures rencontres de ce salon. Mais je n'en dis pas plus. Vous verrez tout cela dans la vidéo de vendredi. Donc, dans Cléa... Alors, j'en suis tout au début. J'ai lu une cinquantaine de pages. Voilà, je suis à la page 65, chapitre 6. Alors, dans le premier chapitre, on va suivre le pape du moment, qui a l'air pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, trop bien. Dans le chapitre après, on apprend qu'il a démissionné, mais on ne sait pas trop pourquoi il a démissionné. Et le nouveau pape qui a été élu est un pape assez jeune qui a envie de réunir un nouveau concile pour discuter autour des écrits et discuter autour de la Bible. Et attendez, est-ce que... Voilà, je vais vous lire un petit peu le communiqué que l'entourage du pape a sorti. Sa sainteté, le pape élu Martin VI informe de l'organisation d'un 22e concile œcuménique pour une église universelle Vatican III. Il sera organisé à Rome en décembre prochain et réunira l'ensemble des pères conciliaires, les supérieurs des ordres religieux catholiques, ainsi que l'ensemble des évêques et des cardinaux. Notre ambition sera de recentrer la pensée catholique sur les paroles de notre unique inspirateur Jésus-Christ pour le présent et les siècles à venir. Voilà, voilà, voilà ! Et donc, on va suivre dans ce chapitre-là deux journalistes. Comment s'appellent-elles encore ? J'ai oublié ! La journaliste, la journaliste... journaliste ambricieuse, oui, mais on ne dit pas son nom. Non, on ne dit pas son nom. Attendez. Je vais essayer de le retrouver vite fait. Ti-ti-ti-ti ! Ça va, vous, sinon ? Vous avez passé un bon week-end ? Ah ! Oh, vous avez fait ça, intéressant ! Mais oui ! Mais on s'est vus ! On s'est vus, Iris Noir ! Non, non, pas toi ! Pas toi, je parle à cette personne-là. Et toi, sinon ? Ouais, c'était cool ! Oui, bah, écoute, un peu fatiguée, mais j'ai le cœur rempli de bonnes choses, donc j'en suis ravie. Bon, à force de faire mes conneries et de parler tout seul, je n'avance pas dans mes recherches de noms. Sophia ! Voilà, Sophia. Je ne vais pas chercher son nom de famille, on va juste prendre son prénom. Donc, Sophia, qui est une journaliste, va se rendre compte qu'en fait, le Vatican va faire appel à un théologien, mais un théologien qui a quand même écrit des livres qui vont à l'encontre de la pensée vraiment chrétienne. Enfin, voilà, il démonte un petit peu la religion dans ses écrits. Il décrit Jésus comme un vanupié. Enfin, voilà, il critique, il étudie la religion en essayant de trouver les faits historiques qu'il y a derrière les faits religieux. Et donc, voilà, elle se dit, ce théologien qui est, somme toute, reconnu dans le monde, il critique quand même vachement la religion catholique. Alors, pourquoi est-ce que le Vatican fait appel à lui ? Et donc, elle va essayer d'enquêter sur ce monsieur, donc qui s'appelle Adrian Sandgate. Et, ben, nous aussi, on voudrait savoir pourquoi est-ce que le Vatican fait appel à Adrian et que va-t-il se passer. Donc, voilà, j'en suis encore au tout début de l'histoire, au babu ciment de l'intrigue. Donc, je ne peux pas vous donner un résumé qui fait peut-être un peu plus envie, parce que pour l'instant, je reste encore fortement dans le flou. Je ne sais pas sur quoi va porter le roman. Bon, si on se doute que ça tourne autour de la religion, oui, bien évidemment. Mais je veux dire, je ne sais pas quelle direction cette intrigue va prendre. Je suis moi-même dans le flou. Pourquoi est-ce que le Vatican a fait appel à Adrian ? Pourquoi est-ce que le pape a démissionné ? Pourquoi est-ce que le nouveau pape veut faire à un nouveau concile œcuménique ? Voilà, je suis encore également moi-même dans les questions. Donc, j'ai hâte de le continuer pour recevoir un éclairage, non pas divin, mais littéraire, sur cette histoire. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien comment c'est écrit. J'aime bien la... En fait, il donne beaucoup de descriptions et beaucoup d'explications, mais je ne trouve pas ça indigeste. Je trouve ça vraiment bien intégré dans l'intrigue. En fait, toutes les informations un peu historiques ou théologiques, il va les transmettre par la voie du théologien, Adrian Sanget. Donc, c'est apporté à travers des dialogues. Donc, du coup, je trouve que cette manière de vouloir donner les informations théologiques, religieuses, etc., aux lecteurs à travers des dialogues, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, ça dynamise un petit peu le récit. ça ne l'alourdit pas parce que ce n'est pas dans de longues descriptions, c'est dans des dialogues. Donc, le discours est beaucoup plus... Comment dire ? Normal. Je ne sais pas si ça... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis. Mais par exemple, quand on écrit dans les descriptions, le style est un peu plus soutenu alors que quand on fait passer les informations dans un dialogue, le dialogue, le monsieur ne va pas parler comme un acteur externe. Il va véritablement parler comme un humain. Donc, c'est-à-dire, les tournures de phrases vont être un petit peu plus allégées. Elles vont être moins soutenues, quoi. Et donc, j'aime bien cette manière de faire pour l'instant. J'aime bien les informations qu'il apporte. Ça me rappelle un petit peu les cours de théologie que j'ai pu avoir à l'université parce que je suis historienne de l'art. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Mais à l'université de Louvain-la-Neuve, on peut prendre une mineure dans notre deuxième année et notre troisième année d'université, donc pendant le deuxième et troisième bac. Nous, on appelle ça bachelier les trois premières années d'université. Donc, pour ma deuxième année de bachelier, ma troisième année de bachelier, j'ai pris des cours dans la fac de théologie. C'est des cours que j'ai énormément aimés. J'adore la théologie, la religion catholique, chrétienne, bien évidemment, parce que je fais partie de cette communauté religieuse-là, mais également les autres branches protestantes, etc., du catholicisme. Et j'aime également en apprendre plus sur les autres religions, donc le judaïsme, l'hindouisme et la religion musulmane. Voilà, c'est véritablement des choses qui m'intéressent énormément. Bon là, on n'en est pas là, mais on est sur le catholicisme. Mais voilà, c'est quelque chose qui me rappelle mes études à Louvain-la-Neuve. Et il y a des choses, en fait, que j'ai remarquées, j'avais appris à l'université, que j'ai oubliées. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un petit rappel, parfois, dans les explications d'Adriane. Bref, pour l'instant, c'est un roman que j'apprécie, que, voilà, j'ai hâte de le continuer, j'ai hâte de voir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et en tout cas, je sais déjà que je vais passer un très bon moment, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir écrit sur Instagram pour me dire que ce roman avait été un véritable coup de cœur ou, si ce n'est pas aussi extrême, en tout cas, une très très bonne lecture. Donc je sens que je vais me régaler et j'ai hâte d'y retourner. Mais avant de retourner à ma lecture, parce que nous sommes lundi et qui dit lundi, dit... Oui ! Petit bain, routine skincare et lecture dans mon bain. Donc avant d'aller barboter et continuer ma lecture, je vais vous faire un petit book haul parce que le 2 octobre, c'était mon anniversaire. Donc j'étais au Japon, j'ai fêté ça là-bas et c'était vraiment trop trop chouette. Mais j'ai des amis qui ne m'ont pas oublié et qui ont profité de ce week-end pour m'offrir un petit cadeau. On va commencer par Sophie, donc ma copine Sophie que vous avez déjà vue de nombreuses fois sur cette chaîne, m'a offert, entre autres... Elle m'a offert le dixième et dernier tome des détectives du Yorkshire, donc qui est Rendez-vous avec le destin. Donc, cette histoire clôture les aventures de Samson, Delilah, Calimero et tous les autres habitants du village de Bruncliffe dans le Yorkshire. J'ai à la fois hâte de le lire, hâte, hâte, hâte de connaître le point final de cette histoire mais en même temps, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie parce que je me dis après celui-là, une fois que j'aurai lu celui-là, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de détectives de Yorkshire, il n'y aura plus d'histoire avec Samson, Delilah, avec Calimero, avec tous les autres habitants du Yorkshire et je suis tellement triste parce que je ne suis vraiment pas prête à abandonner ces personnages. Bruncliffe, c'est ma famille de lecture, c'est ma famille de cœur, c'est tout le monde a envie d'aller abuter à Bruncliffe quand on lit Les détectives du Yorkshire et voilà. À la fois, j'ai tellement hâte de lire ce livre mais à la fois, je redoute également ma lecture parce que je sais qu'il n'y en aura plus. Je ne vais pas vous lire le résumé comme c'est un tome 10, ça n'a absolument aucun intérêt mais voilà. Donc, Les détectives du Yorkshire si vous ne le savez pas encore, c'est ma saga de Cosy Mystery préférée et je vous ai chroniqué le tome 9 il y a peu. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Tome 9 qui avait été une lecture bouleversante. J'ai pleuré à la fin, c'était beau, c'est... Bref, lisez cette saga. Voilà. Donc, premier petit cadeau de la part de Sophie et alors, j'ai également eu la jolie surprise de recevoir un cadeau de Aude donc du compte Instagram Sampiternel que je remercie si tu passes par là. Aude, je te fais plein, 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 plein de bisous et encore un grand merci pour ton cadeau. Et enfin, oui, elle est arrivée quoi au salon en me disant Noémie, j'ai un petit cadeau pour toi. Je trouve ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Le petit mot en plus qu'elle m'a écrit dans le livre, c'est voilà, ça m'a également beaucoup touchée parce que Aude, donc je l'ai rencontrée sur Instagram. après on s'est rencontrée en vrai au salon Iris Noir mais l'année dernière donc en 2023 et c'est fou à quel point Bookstagram nous fait rencontrer de belles personnes qu'on prend plaisir à rencontrer pendant les salons et à échanger quotidiennement ou en tout cas régulièrement sur les réseaux donc c'est vraiment touchant de voir ce que Bookstagram apporte dans ma vie en tout cas. Et donc Aude m'a offert Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, c'est ça. Haruki Murakami, c'est ça. Kafka sur le rivage parce que Aude est une fan de Murakami. On avait une petite discussion sur lui sur Instagram. Moi je lui avais dit que j'avais un peu du mal avec cet auteur. J'avais lu, enfin j'avais commencé Underground que j'avais abandonné parce que je n'avais pas du tout aimé le style et je n'avais pas du tout aimé l'histoire. En revanche, j'avais lu deux nouvelles de Murakami, j'avais lu L'étrange bibliothèque et j'ai lu Sommeil. Alors si je ne dis pas de bêtises, Sommeil, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, soit le premier, soit le deuxième vlog. En tout cas, je ferai mes petites recherches et je vous le mettrai juste ici. Et donc j'avais dit à Aude que j'aimerais bien lire Kafka sur le rivage qui est le livre le plus connu de Murakami et qui est le livre le plus encensé de cet auteur et elle a retenu et donc elle me l'a offert. Donc je suis vraiment touchée. Encore un grand merci à toi Aude si tu passes par là. Je trouve ça vraiment trop mignon et j'ai hâte de découvrir du coup cette histoire. J'espère que je vais accrocher, j'espère que je vais aimer et j'ai hâte du coup d'en discuter avec elle. Alors Kafka sur le rivage, de quoi ça parle ? Magique, hypnotique, Kafka sur le rivage est un roman d'initiation où se déploie avec une grâce infinie et une imagination stupéfiante toute la profondeur et la richesse de Haruki Murakami. Une oeuvre majeure qui s'inscrit parmi les plus grands romans d'apprentissage de la littérature universelle. Kafka Tamura, 15 ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la terrible prophétie que son père a prononcée contre lui. Nakata, vieil homme simple d'esprit, décide lui aussi de prendre la route obéissant à un appel impérieux attiré par une force qui le dépasse. Lancé dans une vaste odyssée, nos deux héros vont croiser en chemin des hommes et des chats. Oh des chats ! Ok c'est bon je vais aimer. Donc lancé dans une vaste odyssée, nos deux héros vont croiser en chemin des hommes et des chats, une mère mackerelle fantomatique et une prostituée férue de Hegel, des soldats perdus et un inquiétant colonel, des poissons tombant du ciel et bien d'autres choses encore. Avant de voir leur destin converger inexorablement et de découvrir leur propre vérité. ma foi, ce petit incipit, comme on dit, ce petit résumé, m'a l'air fortement intriguant. Alors je retrouve un petit peu l'univers spécial de moi, Camille, dans ce résumé, mais c'est très intriguant. Du coup voilà, hâte de le lire bien évidemment. C'est un grand format, il fait 619 pages, donc c'est quand même un beau bébé. Mais voilà, peut-être que je me le caserai pendant mes vacances de Noël. Je me dis, ce genre de roman, ça peut être agréable de le lire d'une traite quand on ne doit pas se lever et aller travailler le lendemain et qu'on a toute la journée devant soi pour lire. Donc je lirai peut-être en fin d'année ou en tout cas, je reviendrai vers vous avec un avis de lecture si je lis de toute manière comme vous vous en doutez. Et voilà, c'est sur cette présentation de cadeau d'anniversaire que je clôture ce 29e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous êtes passés par là et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures libresques. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada